L'OMS a récemment déclaré que le Covid-19 n'était pas une maladie saisonnière. Pourtant, il n'y a à ce jour aucune donnée qui permette de le dire. Et reprenons depuis le début, pourquoi un virus saisonnier est saisonnier. Les virus saisonniers sont des virus qui ne nous touchent qu'à certaines périodes de l'année. Pas nécessairement l'hiver. Mais ici, intéressons-nous aux virus qui sévissent l'hiver, comme la grippe et les coronavirus. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi ces virus sont saisonniers. Je veux dire, même les stars de la virologie ne savent pas. Non, il n'y a pas d'explication simple sur la saisonnalité. Cette saisonnalité est liée à de nombreux facteurs, environnementaux mais aussi sociétaux. Mais voyons un peu ce que nous savons. Les virus respiratoires sont expulsés dans l'air sous forme d'aérosols ou de gouttelettes. Un peu lorsqu'on parle, beaucoup lorsqu'on tousse et énormément lorsqu'on éternue. Ils se retrouvent alors dans la nature où ils vont devoir trouver un nouvel hôte. Puisque je vous rappelle qu'un virus est incapable de se répliquer tout seul. En attendant, ils sont donc soumis aux conditions de la nature. Les UV notamment peuvent endommager les virus. De la même manière, une température élevée et un air humide sont également des conditions peu propices à la survie des virus. Donc l'été, les UV, la chaleur et l'humidité sont des facteurs peu propices à la survie des virus. Tandis qu'en hiver, c'est l'inverse. Ensuite, quand le virus a trouvé son hôte, il doit pouvoir y entrer. Cette entrée ne peut se faire que par les muqueuses. Ces muqueuses sont de véritables barrières, pas si faciles à passer. Et si les virus y arrivent, ils vont être confrontés à un environnement encore plus agressif que l'extérieur. Puisqu'ils vont devoir faire face au système immunitaire de l'hôte. Mais en hiver, il semblerait qu'à cause du froid et de la faible humidité, les muqueuses soient moins efficaces. Il semblerait également que le système immunitaire soit un petit peu affaibli. Notamment car le manque du V empêche la synthèse de vitamine D qui participe aux fonctions immunitaires. La faible humidité est également un facteur important de contagion. Lorsque l'air est humide, ce qui est le cas en été, les gouttelettes virales se chargent d'eau et tombent plus rapidement au sol et ne peuvent donc pas se propager. En général. Mais vraisemblablement, les scientifiques semblent s'accorder sur le fait que la principale raison pour laquelle nous sommes malades en hiver est liée à la promiscuité. En vivant dans des lieux clos, plus ou moins ventilés, on augmente drastiquement les risques de contagion. Et là-dessus, même Raoul est d'accord. L'imagination surtout. Non, non, c'est pas la bonne vidéo là. J'ai l'opinion que si vous voulez, il y a des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues. Pas, donc je vois pour rien d'en répondre pour celle-là. Bref, en hiver, toutes les conditions sont propices à la propagation des virus respiratoires. On n'est pas sûr du pourquoi, mais on est sûr que c'est le cas. Mais alors pourquoi le virus du Covid-19 serait saisonnier alors qu'il nous a touché cet été ? Un virus ne n'est pas saisonnier, il le devient. En fait, les virus respiratoires ont souvent connu une phase non-saisonnière avant de devenir saisonnier. C'était par exemple le cas pour l'épidémie de grippe de 1918, qui affichait une contagiosité à peu près similaire à celle du SARS-CoV-2. Pour comprendre cela, il faut se pencher sur ce qu'on appelle l'immunité collective. Lorsqu'un nouveau virus émerge, 0% de la population est immunisée. En été, admettons que chaque personne infectée puisse en contaminer trois autres. Chaque personne pourra alors en contaminer trois de plus, et ainsi de suite, l'épidémie s'emballe. On dit que le R0 est de trois. En hiver, les conditions sont beaucoup plus propices aux infections par ce virus. Alors admettons que chaque personne infectée puisse en contaminer six autres, qui en contaminent six autres, etc, etc. L'épidémie s'emballe peut-être encore plus vite. Le R0 est de six. Dans ce cas-là, été comme hiver, le virus est présent. Passons maintenant à un virus qui existe depuis plus longtemps, et pour lequel, disons que deux tiers de la population est immunisée. En été, sur les trois cas contaminés, un seul développera la maladie, et un seul sera contagieux. Le R0 est de 1. La maladie ne se répand pas. Par contre, en hiver, deux personnes seront contaminées, et pourront à leur tour contaminer deux autres personnes, et ainsi de suite. Le R0 est de 2. Cette fois, la maladie se répand. Dans ce cas-là, le virus ne peut donc se répandre que l'hiver, pas l'été. Il est donc saisonnier. Alors, comprenez bien que le R0, dont on a pas mal parlé dernièrement, c'est pas un chiffre fixe. Il ne dépend pas seulement du virus, mais il dépend aussi, et je dirais même surtout, des conditions de contagion. Par exemple, le R0 va être très différent à Paris de la Creuse. Si Chuck Newland avait eu le Covid, sur son île déserte, et bien le R0, il aurait été de zéro. Donc dire que le Covid-19 a un R0 entre 2 et 4, ça n'a pas vraiment de sens. Pour savoir si le SARS-CoV-2 va donc être saisonnier ou pas, il faudra attendre qu'une certaine immunité soit atteinte. Mais sommes-nous immunisés contre le Covid-19 ? Combien de temps ? Pouvons-nous être réinfectés ? C'est ce que vous saurez dans le troisième épisode consacré au Covid. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne en mettant un pouce, en partageant et en vous abonnant à la chaîne.